Bonjour à tous, je suis content d'être là parmi vous. Moi je vais vous parler aujourd'hui de ma chaîne, qui est en fait un mélange de cloud, d'API et de places de marché. Moi je m'appelle Guillaume Bithodo, je suis consultant en Java iOS, j'ai fait pas mal de cloud et de web. Si vous avez des questions à me poser après, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux et puis si vous avez des décisions très importantes à prendre dans votre travail ou tout simplement des tirages aux soeurs à faire, je vous invite à utiliser mon application iOS. Alors on va commencer par un peu d'histoire, l'histoire de l'automobile, en fait à l'époque quand vous voulez fabriquer une voiture, déjà il n'y avait pas de voiture, c'était des charrettes. Donc il y avait une entreprise qui fabriquait la charrette de A à Z, il y avait différents employés qui étaient plus ou moins spécialisés mais globalement toute la charrette était faite au même endroit. Et puis depuis il y a eu la révolution industrielle et on s'est rendu compte qu'en fait c'était beaucoup plus efficace de faire des chaînes d'assemblage et de déléguer tous les sous-ensembles, ou en tout cas une bonne partie des sous-ensembles, à des fournisseurs ou à des sous-traitants. Donc c'est ce qui s'est passé pour les voitures et c'est ce qui est en train de se passer pour l'informatique. Alors ça a déjà commencé il y a pas mal de temps avec toutes les API de paiement en ligne sur les sites web, en fait comme cette partie est quand même assez complexe, souvent les gens passent par des API tiers, par exemple Paypal. Et puis c'est encore plus vrai aujourd'hui avec l'arrivée des terminaux mobiles, parce qu'en fait on n'a pas forcément toute la puissance de calcul qu'on souhaite sur le device de l'utilisateur. Et puis on a une dimension fortement connectée maintenant sur les applications, donc l'idée c'est d'utiliser des serveurs, des services en ligne. Et puis avec l'arrivée du cloud, en fait ça a complètement explosé, parce que c'est très facile maintenant de partir de zéro, de créer un service, de le faire héberger sur le cloud. Et en fait on peut, avec des frais qui sont vraiment réduits, servir aussi bien quelques requêtes que des milliards, puisque on va être capable d'adapter l'infrastructure aux demandes qui arrivent. Alors en fait ce que je vous dis, c'est que si on regarde un petit peu les courbes, c'est vraiment une tendance qui a tendance à exploser. Si on regarde un petit peu l'évolution des API chez Programmable Web, qui est un site qui référence les API, en fait en 2013 ils sont à plus de 9000 API. Puis quand on regarde la courbe, ça augmente vraiment beaucoup les dernières années. Je ne sais pas si vous connaissez Netflix, qui est en fait un des plus gros providers de VOD aux USA. A du tout seul, ils représentent à peu près 30% du trafic internet en soirée. En janvier 2012, ils comptaient 42 milliards de requêtes, c'est pas négligeable. Et puis je parlais du cloud, si on prend les revenus estimés pour Amazon en 2013, on est à à peu près 3,8 milliards. Donc c'est vraiment une tendance qui est forte et il y a un marché énorme derrière. Alors, effectivement, il y a de plus en plus d'API et en fait on va avoir besoin de places de marché pour se rencontrer les producteurs et les consommateurs des API. C'est exactement ce que propose Mashep. Alors, je ne sais pas si on en a pas à dire. Là, on est sur l'interface de Mashep. En fait, tout simplement, c'est un moteur de recherche à la base d'API. Donc on va pouvoir taper un mot clé, il va sortir une liste d'API et puis avec plusieurs critères, on va pouvoir filtrer jusqu'à trouver l'API qui nous convient. Du coup, en tant que consommateur d'API, Mashep a un intérêt assez important parce qu'on peut non seulement rechercher, mais une fois qu'on a trouvé, on va dire, ce qu'on pense être la bonne solution, on va pouvoir tester en live, voir si ça répond vraiment aux besoins, si la description qui était faite, on l'a bien comprise et si le service est de qualité. Et de qualité parce qu'on va aussi pouvoir voir, il y a une dimension sociale dans Mashep, c'est-à-dire qu'on voit toutes les personnes qui utilisent l'API. Donc on a un nombre d'utilisateurs par API. On va pouvoir voir aussi si ces utilisateurs se sont pleins ou pas, s'ils sont plutôt contents. On va avoir tout ça. Donc on va voir tous les éléments, en fait, pour prendre une décision, savoir si, oui ou non, je peux partir sur utiliser ce service. Et à partir du moment où on est OK, on va même pouvoir aller plus loin. C'est-à-dire que sur Mashep, on va pouvoir mettre notre numéro de carte bleue, souscrire au service. Et en fait, en quelques clics, on est client de ce nouveau fournisseur et on a un nouveau service à disposition. Alors, ça va encore un peu plus loin, c'est-à-dire que Mashep va faire des statistiques sur mon utilisation. Je vais avoir des courbes pour me dire combien de requêtes sont faites, etc. Et puis, Mashep agit comme un intermédiaire. Donc c'est un proxy, c'est-à-dire que quand j'envoie une requête, j'envoie la requête à Mashep. Et puis ensuite, Mashep prend la requête et l'envoie au fournisseur. Donc il est vraiment au milieu. Et en fait, quand j'envoie la requête à Mashep, là, il y a une clé de sécurité qui fait qu'on va sécuriser un petit peu l'utilisation. Puisqu'il y a quand même une notion de paiement dans le store, c'est un petit peu sécurisé. Alors, pour les producteurs d'API, c'est également très intéressant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de mettre sur un store une application. En fait, naturellement, sans faire quasiment aucune action marketing, vous allez avoir des clients qui vont venir. Puisque sur le store, il y a beaucoup de clients. En fait, si on achète, c'est un petit peu le même principe. Étant donné que c'est une place de marché, qu'il y a beaucoup de consommateurs, automatiquement, en mettant l'API sur Mashep, vous allez avoir des clients. Donc ça, pour moi, c'est vraiment intéressant pour les producteurs. Du coup, mon service, il va falloir que je le décrive. Et pour ça, Mashep me propose une interface, un petit peu WiziWi, où je vais décrire mon service, les différentes requêtes, les différents appels. Et en fait, cette description va servir non seulement de documentation, mais va permettre aussi à Mashep de faire directement une page, un web, que les consommateurs peuvent utiliser pour tester l'API. Donc, je vais gagner du temps, puisque je vais faire le travail qu'une fois. Bien sûr, je vais pouvoir monétiser les appels des consommateurs. Et puis, étant donné que c'est communautaire, les gens qui l'utilisent vont avoir accès à des espèces de forums, une sorte de travel ticket. Donc, je vais pouvoir utiliser Mashep un petit peu comme un site de support, si j'ai envie. Mais bon, voilà, je vais avoir du feedback de mes utilisateurs via Mashep. Alors, bien sûr, Mashep va faire des statistiques d'utilisation de mon service. Je vais être capable de savoir si j'ai plus ou moins de consommateurs, chaque consommateur, combien il fait de requêtes. Et puis, quand mon service ne marche pas, Mashep va s'en rendre compte et va pouvoir m'envoyer des notifications pour me dire, attention, il y a un problème, a priori, sur votre service. Donc, voilà, grosso modo, tout ce que Mashep apporte, aussi bien du côté consommateur que du côté producteur. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que tout ça, ça marche avec REST. Je ne sais pas si vous connaissez REST. Qui sait qui connaît REST ? Donc, voilà. Donc, tout simplement, c'est donc au-dessus du protocole HTTP. Ça utilise le protocole HTTP. Donc, là, je vous ai mis une ligne de cœur, qui est en fait une ligne de commande pour faire des requêtes HTTP. On voit un petit peu comment c'est fait. En fait, utiliser Mashep, qu'est-ce que ça change par rapport à avant ? Ça change juste l'URL que j'appelle, puisque là, je passe par Mashep et non pas par l'URL de mon fournisseur auparavant. Et puis, tout simplement, on rajoute un petit champ header avec la clé de sécurité Mashep. Donc, globalement, ça a très peu d'impact sur mon utilisation que je pouvais faire avant des APIs. Alors, pour ceux qui utilisent des langages ou faire du REST, ce n'est pas forcément simple. Mashep a mis à disposition une API qui s'appelle Unirest, qui est open source. Donc, là, je vous ai mis un exemple de Java. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. L'idée, ce n'est pas de rentrer dans le détail. Mais, simplement, cette API permet, dans pas mal de langages, de faire du REST, simplement. Donc, c'est quand même intéressant. Par contre, l'API est un petit peu jeune. Donc, méfiez-vous, faites bien des tests avant de partir en train de la becque. Voilà. Alors, je vais vous montrer directement à quoi ça ressemble. Donc, là, j'arrive sur le site de Mashep. Tout le monde voit les... C'est visible. Voilà. Donc, je me connecte. Magnifique, ça marche. Donc, je vous propose de tester une API relative à la musique. Donc, allons-y. Tapons musique dans la barre de recherche. Voilà. Le moteur me sort toute une liste d'API existantes. Sur le côté, là, je vois si l'API est populaire ou pas. Donc, là, par exemple, on va tester Music Match. Allons-y. Donc, ça, c'est la page de description de l'API. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, le producteur a fourni tous les handpoints, on va dire, toutes les requêtes possibles sur cette API-là. Je vais même pouvoir avoir un aperçu dans les différents langages avec Unirest, ou encore, qu'est-ce qu'il faudrait que je tape pour utiliser les services. Voilà. Donc, là, on va voir si ce service marche. Alors, là, je vois que j'ai une requête pour faire des recherches de chansons. Donc, allons-y. On va chercher par exemple, par parole. On va chercher une chanson qui contient Amcetou. Voilà, test. Ah, j'ai oublié des champs obligatoires. Je vois, en fait, c'est le nombre. Puisque les résultats ne sont pas gênés. Effectivement, je remplis ce que j'ai oublié. Je teste. Et voilà, directement, j'ai le résultat. Donc, on voit qu'il m'a trouvé, effectivement, une chanson. L'album, c'est Mystère Mystère. L'artiste aime. Magnifique. Donc, ça marche. Demain, je vais pouvoir faire une nouvelle appli qui cherche des chansons. Alors, un petit coup d'œil quand même sur les statuts. Est-ce que ce service marche ? Effectivement, il a l'air d'être up assez souvent. Le temps de réponse est plutôt pas mauvais, 7 millisecondes. Là, j'ai la liste des problèmes qui ont été identifiés par la communauté. Donc, voilà. Et puis, si je vais voir sur mon compte. Alors, j'ai des statistiques sur mon utilisation des API. Là, je vois, par exemple, que au Music Match, j'ai fait 15 appels. Voilà. Donc, c'est assez sympa. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup. C'est super agressant. Et en fait, Matchet, ils font une intermédiaion. C'est quoi le modèle économique de Matchet ? Est-ce que vous prenez comme ça, si vous avez appelé ? Alors, on peut faire des API gratuites. Dans ce cas-là, ils ne seront pas d'argent à part attirer des nouveaux consommateurs. Par contre, dès qu'on passe sur un modèle payant, là, ils prennent 25% de royalties. Ils ont calculé un peu la même date que les Star Wars. Ça a été collé quand ? Pardon ? Ça a été collé quand ? Bonne question. Je ne sais pas trop. C'est assez récent, je pense. Si on doit ajouter une API, c'est possible ? Non, non. On peut ajouter une API. En fait, c'est très facile dans mon compte. Une fois que j'ai créé un compte, je vais carrément aller dans l'onglet « Ajouter une API ». Je remplis la description. Une fois que la description est OK, c'est parti. Encore une description, ça regarde pas par le web de l'automation. Une fois, ce n'est pas une automation à partir d'une description structurée. Non, il faut passer par leur interface WeezyWeek de description. Oui ? Si tu as regardé également des trucs comme H.O.I., F.U.G., SuisseKey, puis tu s'en peux en même le domaine. Est-ce que tu serais mieux au travers un petit peu ? Non, je ne connais pas tout ça. Désolé. Oui ? Les achats, vous êtes aussi, est-ce que, en plus, au niveau du cache, par exemple, parce que ce n'est pas du tout... Alors, a priori, non. Je ne pense pas que ce soit l'objectif. À vrai dire, je n'ai pas regardé, mais en fait, ils mettent en avant un temps de réponse. parce que je pense qu'ils ne font absolument rien sur les requêtes, à part les revirigus. L'intérêt d'avoir le proxy, c'est juste pour sécuriser l'échange avec le serveur. Si, par exemple, tu utilises une API qui n'est pas sécurisée, pour monétiser l'API et pour faire des statistiques. Tu pourrais très bien t'en passer. Après, ça peut avoir un autre intérêt aussi, c'est de se dire, voilà, moi, j'utilise plusieurs services. En fait, au lieu d'avoir X intermédiaires et X factures, tu ne vas avoir qu'une seule facture. Oui ? C'est possible au consommateur de rentrer en directeur du producteur ? Oui, oui, tout à fait. En fait, on a accès au site directement des gens qui vous proposent des APIs. Il y a même des modèles économiques où, en fait, il faut créer un compte sur le site du producteur. C'est le producteur qui facture. Mais il a choisi quand même de passer par Machet pour publier ses APIs. Dans ce cas-là, je ne sais pas comment ça se passe avec Machet pour le pourcentage. A priori, c'est assez souple. J'ai eu l'occasion de contacter les gens de Machet, ils sont super réactifs. Si vous avez des questions, comment ? On va dire qu'il y a des images ? Oui, tout à fait. Oui ? Il y a des images en combien ? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils dévoilent tous les APIs encore en beta ? Je sais que régulièrement, en fait, Machet organise des hackathlons où ils mettent en avant certains types d'API. Par exemple, il y avait des hackathlons sur des APIs de reconnaissance faciale, des choses comme ça. Donc, ils sont assez dynamiques, on va dire, pour recruter de nouvelles APIs et les mettre en avant pour leur utilisation. Voilà, merci. Merci.